Seigne ou presse à la présentation, Mme Ante Diame. Bonjour, les quotidiens se sont surtout intéressés aux candidatures à l'élection présidentielle du 25 février 2024 pour la livraison de ce mardi. Le soleil parle de l'extraordinaire rush noté à la direction générale des élections pour le retrait des fiches devant portée et les parrainages des candidats. Selon le même journal, 190 prétendants aux mandats présidentiels ont retiré des fiches de collecte de parrainages auprès de la direction générale des élections. Le parrainage n'est pas la solution à l'inflation de candidatures, soutient l'un des candidats à la candidature LH Ibrahim Sall. Dans une interview publiée par le journal Boussmi le jour, le soleil annonce. Comme d'autres journaux, Capastif Les Patriotes, le parti politique d'Ousmane Sunko a assigné la DGE en référé devant la Cour suprême en guise de protestation contre le refus de l'instance électorale de lui remettre une fiche en vue de la collecte de ses parrainages. La défense du maire d'Iziguenshior vient de déposer un recours de contestation contre la décision de la direction générale des élections, annonce le journal Sud-Cotidien. Ousmane Sunko a été radié des listes électorales et son parti politique a été dissous. Le tribunal de Afghanistan de Ziguenshior a été saisi par ses avocats en vue de l'annulation de sa radiation des listes électorales. Annonce Sunko a son candidat emprisonné et selon toute vraisemblance disqualifié. Le principal parti de l'opposition multiplie les leurs. Son objectif est de faire qualifier au moins un candidat de substitution à Ousmane Sunko, affirme le témoin quotidien. A Yehui Askanoui, la coalition de partis politiques dont Mousset Sunko est l'un des leaders, c'est chacun pour soi, observe le journal Walfu Cotidien. Fini la solidarité entre alliés de Yehui, les membres de la coalition sont entrés dans une phase de rivalité. Chaque formation politique cherche ses parrains. A commencer par Passif qui demande à ses militants de ne pas parrainer les alliés, l'étons dans Walfu Cotidien. Il faut que le parti socialiste quitte Beno, la coalition de la majorité présidentielle, déclare un membre du bureau politique de la dite formation. Selon Libération, l'auteur de cet appel a quitté Beno Bokayakar, pape Niambeidja, proteste contre le fait qu'au co-militant du PS ne fait partie des 14 voire 15 délégués régionaux chargés de coordonner la collecte des parrainages du candidat de la majorité présidentielle. Nous avons 15 délégués régionaux, aucun d'entre eux n'est du PS. Rapporte Libération en citant Mousset Djan. Makissa, le leader de Beno Bokayakar, va désigner des adjoints des coordonnateurs régionaux pour faire taire les frustrations à nos vox populi. L'observateur évoque le pacte d'engagement éthique et politique conclu entre le candidat de Beno Bokayakar, Amoudouba, et le leader des partis membres. Gagner ensemble, gouverner ensemble et la promesse faite à ses alliés par le premier ministre et candidat de la majorité présidentielle. Selon le journal Observateur Football, le journal Record a une annonce que Malik Daf effectue son coming-out au club de Djaraf. Lutte avec Frappe Aluba sur le choc du 8 octobre déclare que Zos peut créer la surprise. L'acte 2 promet un combat de feu. Selon le jeune lutteur de Guédiouaï, j'irai chercher site où il se trouve. A-t-il confié au journal Sounolam. Bonne lecture. Une presse vous a été offert par l'agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.